... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 février, voici tout de suite le sommaire de cette édition. Nous sommes allés à la rencontre de Quentin et Édouard, les grands gagnants de l'émission La meilleure boulangerie de France. Une ferme photovoltaïque va bientôt s'implanter à Avion. Succès pour les accueils de loisirs de Méricourt, notre coup de loupe, l'exposition de photos sur Robert Douaneau au Louvre-Lens. Mais tout de suite, retour sur les impressionnants dégâts de la tempête Nice sur notre territoire. Ces arbres n'ont pas résisté aux vents violents de la tempête Nice. Sur l'agglomération de Lens-les-Vins, les vents ont soufflé jusqu'à 120 km heure. À Avion, beaucoup de dégâts, les habitants ont été accueillis au cinéma Familia. Au parc des Cities, les équipes techniques sont en plein déblément. Pain, tilleul, érable ou encore frêne ont été détruits. Bien évidemment, la tempête Nice est passée par le parc des Cities, avec pour conséquence évidente, sachant qu'on a quasiment 6 à 7 hectares de boisement, beaucoup de dégâts sur le patrimoine arboré, beaucoup d'arbres déracinés, et notamment dans l'enclos des Cercica. Certains arbres sont tombés sur les clôtures, donc nous avons été contraints de réparer en urgence, histoire que les animaux ne se savent pas évidemment de leur enclos. Et là, nous avons commencé à sécuriser l'ensemble des boisements. Nous devrions réouvrir, si le temps le permet, et si les agents ont réussi à sécuriser l'ensemble des lieux à partir de mercredi 13h. Pour autant, les boisements resteront fermés au public, pour des raisons de sécurité, bien entendu. Une trentaine d'arbres soufflés, des allées recouvertes de branches, des enclos partiellement touchés, mais les animaux, eux, n'ont pas été blessés. Un peu partout sur l'agglomération, l'heure est aux réparations. Certaines communes ont déposé un dossier afin d'être décrétées en état de catastrophe naturelle. Quentin Pâtissier et Edouard Boulanger se sont rencontrés sur leur ancien lieu de travail et ont décidé de s'associer pour ouvrir les deux amis à Lens. Depuis deux ans, ils partagent les mêmes passions, à savoir le bon pain, les bons produits et les traditions. Ici, c'est des œufs de ferme. Des œufs de ferme, du lait de ferme, du beurre de ferme, une qualité de farine. Et puis après, c'est dans la façon de travailler, c'est le temps de fermentation des pains. Un pain qui aura du goût, c'est un pain qui repose longtemps, longtemps, longtemps. C'est pas une baguette qu'on sort d'un carton, d'un congélateur. Il y a un nouvel arrivant ici, et je trouve que le pain est très bon. Ça, il y a un tour de main, je reprends la même chose. D'accord ! Si les habitués sont bien présents, depuis une dizaine de jours, de nouveaux clients affluent. Vous êtes bon aussi ? Au verre point. Et pour cause, les deux amis ont participé à la célèbre émission La meilleure boulangerie de France, diffusée sur M6. Ils nous ont appelés un mercredi pour nous dire que des clients nous avaient inscrits. On avait trois jours pour donner une réponse, si oui ou non, on voulait bien participer. On a longuement hésité, parce que c'est quand même une sacrée remise en question, c'est notre travail qui est jugé. On a dit qu'on le faisait pour remercier les clients, et puis nous, ça nous sortait de notre zone de confort aussi. C'était l'occasion de montrer ce qu'on faisait ici, et aussi de se faire juger par des professionnels. Pour pimenter le jeu, les Lançois étaient opposés à une boulangerie lilloise, et après deux jours de tournage, Norbert et Bruno ont finalement délivré leurs notes. La diffusion, on voit un peu les notes comme ça, mais nous, au moment du tournage, ils ont récité toutes les notes qu'ils avaient eues, et on s'est dit, moi pour ma part, dans ma tête, et puis je me suis dit, bon, on va rentrer. Et puis finalement, c'est passé. Leur savoir-faire et l'originalité de leur création ont fait la différence, notamment le pain Espérance, à base d'abricots et de menthe chocolat, ou encore la bouchée de Genièvre et sa pâte feuilletée. De quoi attirer la curiosité de nouveaux clients. Madame, bonjour ! Des défis d'attente, des défis d'attente, dimanche matin, de l'ouverture jusqu'à la fermeture, il y avait d'à que dehors. Bien sûr, ils demandent de la bouchée de Genièvre, la tarte au chocolat, ce qu'ils ont goûté en fait. Celui au chocolat, la tarte au chocolat, elle est suppulente. Et c'est très bien qu'il y ait eu cette émission, parce que ça fait connaître un petit peu la région, et puis ce qu'il y a de bon, parce qu'il y a aussi des bons produits dans la région, donc c'est très intéressant. Si Edouard et Quentin n'ont pas été retenus pour la grande finale, ils ont tout de même le mérite d'avoir fait honneur au bassin minier. Passer de l'énergie noire à l'énergie verte, c'est le projet commun de la ville d'Avion et Gazonor, avec l'implantation d'une ferme photovoltaïque sur l'ancien Théry 76. On parle d'une initiative un petit peu régionale, qui est de se prendre en main au niveau énergétique, et d'essayer de valoriser en circuit court les énergies qu'on peut trouver sur le territoire. Donc c'est un petit peu l'ADN de la société Gazonor, et du groupe français de l'énergie dont je fais partie. Et l'idée c'était de se poser la question de qu'allait devenir cette friche, puisqu'elle avait pour vocation à rester inerte et inutilisée. Et on a eu cette opportunité, toujours en circuit court, de réfléchir à ce projet photovoltaïque de grande envergure. Une implantation qui prévoit 21 944 panneaux solaires, d'une puissance de 11,5 MW crête, l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 9 685 habitants. Mais pourquoi le choix du photovoltaïque ? Le choix du photovoltaïque, c'est surtout dicté par le fait de la taille de l'emplacement, et surtout des nuisances qui sont quasiment inexistantes pour un champ photovoltaïque, contrairement à ce qu'on peut rencontrer dans l'éolienne. La position du groupe n'est pas aujourd'hui de faire des éoliennes. On a par contre à notre actif plusieurs expériences réussies de champ photovoltaïque majeurs. Donc on essaye d'amener le même succès sur la commune d'Avion et sur ce projet. Les travaux de terrassement par la société L'Exploitant Actuel qui est Eiffage auront lieu jusqu'à fin 2024. L'idée et le concept du projet, c'est de travailler en amont, de lancer toutes les études, de lancer toute la partie engineering et design du champ, de manière à, courant 2025, commencer à planter les premiers pieux, installer les premiers panneaux photovoltaïques, et puis lancer rapidement la production. Une production qui va faire taire les clichés du manque de soleil des Hauts-de-France. Mais il faut savoir que sur la même latitude en Allemagne, la même latitude que les Hauts-de-France, on a déjà des champs photovoltaïques depuis plusieurs dizaines d'années. Donc on a la grisaille, mais on a quand même des beaux rayons de soleil. Et en effet, il y a d'autres champs qui vont voir, qui vont pousser, on l'espère, dans la région, parce que ça fait partie de la solution pour la transition énergétique. Encore nombreuses activités diverses et variées pour les enfants bien et courtois, qui fréquentent les centres de loisirs des vacances d'hiver, avec pour fil rouge les thèmes de l'environnement et de la nature. Une manière d'apprendre à devenir citoyen tout en s'amusant, comme par exemple avec des ateliers parlant d'insectes. Les différents directeurs des différentes tranches d'âge ont concocté des petits programmes tous aussi différents les uns que les autres. Il y a eu plein d'intervenants qui sont venus, notamment des intervenants qui sont venus parler des insectes avec les petits, parce que là on parle de faire de mairie couronne ville jardin, mais eux, leur thématique sur laquelle ils ont voulu développer un peu plus, c'était les insectes. Donc voilà, il y a eu un intervenant qui est venu faire des activités culinaires sur le thème de la nature et de l'environnement aussi. Il y a eu des sorties qui ont été proposées aussi bien dans les fermes pédagogiques que ce malicieux à Lille, etc. sur des activités ludiques et éducatives. Tous les programmes d'animation ont été construits autour de les cours de l'île. Ateliers sportifs, culinaires, activités ludo-éducatives ou encore différentes sorties étaient au programme de ces deux semaines pour certains, pendant que d'autres ont participé aux Olympiades, en se passant, tel un flambeau, un classeur mystérieux sur l'histoire des centres de loisirs. Donc en fait, c'est un classeur qui a été créé avec tous les enfants des centres de loisirs. Et donc en fait, comme une sorte de petit film, il y a toutes les grandes étapes qu'on essaye de mettre en place pour faire de mairie couronne ville jardin. Et donc il y a quatre grandes idées qui sont ressorties, donc les enfants ont voté pour élire ces idées. Donc c'est un point d'eau, une épicerie zéro déchet, une ferme pédagogique et une zone maraîchère. Donc là, on a créé un comité de projet, donc on y réfléchit avec des élus de la ville, ensemble avec les enfants, les jeunes. Et donc on va parler de l'agencement, où est-ce qu'on pourrait l'installer, à quoi est-ce qu'on doit réfléchir, comment est-ce qu'on va tourner. Encore une bien belle réussite pour les différents accueils de loisirs. 160 enfants étaient inscrits et 80 autres jeunes, eux, ont eu la chance de partir en séjour à Bellevaux, skier en Haute-Savoie. A l'occasion des 10 ans du musée, le Louvre-Lens, le département et l'Association des communes minières de France, ont souhaité rendre hommage une nouvelle fois au passé minier du territoire. Direction les coulisses du musée au niveau moins 1, pour découvrir le plus célèbre photographe humaniste français, Robert Doineau. Il s'est lancé dans la photographie qu'on va appeler humaniste. Il va aimer photographier, il disait, des gens ordinaires, dans des actions ordinaires, avec des situations ordinaires. Donc il voulait montrer, en fait, les gens qui pourraient être vous et moi, au quotidien, de tous les jours. On le connaît surtout pour des photographies d'enfants, des petits minots parisiens, des photographies d'amoureux, aussi le fameux baiser de l'hôtel de ville. Là, on va le découvrir nous montrant des gens de la mine, des gens de Lens. En fait, il avait été introduit par les membres du syndicat et d'une façon un peu discrète. Engagé dans l'agence RAFO, Robert Doineau est l'un des premiers photojournalistes d'après-guerre. Il viendra plusieurs fois sur le territoire de Lens-les-Vins. Cette exposition met en lumière les clichés pris pour son reportage intitulé « Quatre jours sur le front du charbon ». Ce qui intéressait Doineau, c'était de montrer les relations humaines, les liens de fraternité qu'on pouvait trouver au fond de la mine, les liens familiaux, les liens aussi de confraternité au sein d'engagements politiques. C'est aussi le lien parfois entre l'homme et l'animal, les chevaux qui sont descendus aussi au fond de la mine. Des photographies montrant la dure réalité des mineurs de fond, mais aussi leur quotidien, comme ce cliché de grève des années 60. Quand on vient travailler, quand on vit à Lens ou quand on vient visiter le musée du Louvre-Lens, on ne manque pas de repérer dans le paysage le clocher de l'église Saint-Léger. Et il est là, photographié par Doineau. Et ce qui est aussi très touchant, c'est que ces mineurs qui d'habitude descendent dans les galeries, dans les fosses à la mine, on les voit toujours barbouillés de noir, de suie. Et là, ils sont en costume cravate. Ils ont un air très déterminé, mais aussi très fier, plein de charisme. Du charisme, du courage et de la solidarité, Robert Doineau en sera témoin. Les nombreux visiteurs étaient au rendez-vous, comme Jérôme, venu de Paris. Je suis originaire d'ici. Et j'essaye de faire découvrir ma culture à mon fils. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette exposition ? Pour l'instant, très sympathique, mais très courte. J'aurais bien voulu qu'elle soit beaucoup plus documentée et beaucoup plus grande aussi. L'occasion pour certains de redécouvrir Doineau et d'en apprendre plus sur le patrimoine minier. Les mineurs, je connais une histoire en général, mais tout ce qui est grave là-dessus, c'est hyper intéressant. Dans mon taf, je le vois un peu, parce qu'on fait les rénovations des cités minières dans le cadre de l'ERBM. Et du coup, c'est marrant de voir les cours de l'époque qu'on est en train de réhabiliter aujourd'hui. L'exposition est gratuite et les médiateurs vous proposent un repérage tous les jours de 15h45 à 16h45. Rendez-vous dans le hall du musée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada